Pour la suite, on est dimanche 5 mars et on parle évidemment religion. Pour en parler, allons à la primature où une délégation de l'Alliance transatlantique et pacifique des églises basée à Londres a été reçue par Emmanuel Issozingonde, premier ministre, entre les hommes religieux et le chef du gouvernement. Les discussions ont tourné autour des questions d'unité, d'amour et de préservation de la paix au Gabon. Le point avec nos confrères de la presse de la primature. C'est au Gabon dans le cadre d'une mission divine pour la conception de trois évêques, l'évangélisation de la parole de Dieu et la visite des églises relevant de son obédience religieuse. Le révérend J.P. Ackman, président international de l'Alliance transatlantique et pacifique des églises basée à Londres, à la tête d'une délégation est venu faire ses civilités au premier ministre du gouvernement, Emmanuel Issozingonde. Le message de l'unité, d'amour et la préservation de la paix au Gabon ont constitué l'essentiel de cette entrevue. Chaque nation a besoin de Dieu. On a rencontré le premier ministre, on a partagé la parole de Dieu et on a prié ensemble. Le Gabon a besoin de Yahvé et que chaque homme a besoin d'être connecté à Yahvé. Et quand ils sont connectés, ils auront la paix. Et Job a dit, si vous vous connectez à Yahvé, vous aurez la paix. Très ravi de recevoir ses serviteurs de Dieu, pour le chef du gouvernement, Emmanuel Issozingonde, chrétien, croyant et pratiquant, la présence de ses disciples de Dieu dans notre pays est non seulement un don, mais aussi une bénédiction du Tout-Puissant pour l'ensemble des autorités et du peuple gabonais tout entier au moment où la paix sociale doit être consolidée au Gabon.